Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo Facile, rapide et économique Aujourd'hui on va réaliser des croquettes à la patate douce et aux chèvres Très simple, c'est une recette qui est une tuerie Pour moi j'adore Et qui est très peu coûteuse Pour commencer, une patate douce, deux petites patates, deux oeufs Une demi-bûche de chèvres, du paprika et de la chapelure Donc on va cuire, on va faire une purée avec la patate douce et les deux petites pommes de terre On va tailler nos pommes de terre grossièrement On remplit notre cocotte d'eau On va mettre nos patates dedans Départ à eau froide, comme toujours Et jusqu'à la première ébullition On va compter 15 minutes Donc voilà la première ébullition Donc là, elles vont cuire pendant 15 minutes Les 15 minutes sont passées Donc pour vérifier si notre patate est cuite On plante bien notre couteau dans les patates Et si on voit que le couteau il rentre très facilement Ça veut dire qu'elles sont cuites Donc là, je vais pouvoir les enlever J'ai retiré mes patates Donc là, on va les écraser Avec le presse-purée Pour faire un écrasé On peut utiliser le mixeur Pour aussi réaliser une purée Mais ça sera un peu trop liquide Donc là, on va laisser refroidir Pendant 15 minutes 10 minutes sont passées C'est redescendu de température On rajoute une cuillère A café de sel Une pincée de poivre Une pointe de paprika Si tu n'as pas de paprika Pense au piment d'Espelette Ça fera très bien l'affaire Et on mélange On va laisser encore reposer 5 minutes au frais Si tu trouves que mon ajustement En niveau assaisonnement Ce n'est pas suffisant N'hésite pas à réassaisonner A ta sauce En attendant, on va mettre Dans 3 assiettes Notre farine Les oeufs battus Et la chapelure Avec notre demi-bûche de chèvre On va couper 4 tranches de chèvre Chaque tranche, on va les recouper en 4 Donc là, on passe au panage Donc, on prend un peu de patate douce On fait une petite croquette Et à l'intérieur, on prend un morceau de chèvre Tac, qu'on va mettre dedans Et on recouvre Comme ceci Soit vous faites une boule Ou soit vous faites en long Une croquette C'est vous qui décidez Donc là, on va la faire tremper dans la farine Dans le jaune d'oeuf Et dans la chapelure Alors, je vais l'épanner 2 fois C'est-à-dire que je vais le retremper Dans le jaune d'oeuf Pour que la panure soit top Là, je retrempe Dans le jaune d'oeuf Et une nouvelle fois dans la chapelure Tac Et voilà Et là, on peut vraiment reformer La forme De la croquette Voilà Et on répète jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'appareil Donc voilà Les croquettes sont panées Maintenant, il y a deux choix Soit vous les congelez Et si vous les faites cuire plus tard Ou dans les jours à venir Ça se conserve très bien Ou alors Ou alors Vous les cuisez maintenant A la friteuse Donc moi, ça va être le cas Je vais les cuire maintenant Avec une friteuse Si on n'a pas de friteuse On prépare un bain d'huile Qui s'appelle une aigresse Ou sinon On les fait revenir à la poêle Pendant 4 à 5 minutes De chaque côté Donc là, je vais plonger mes croquettes Donc là, on laisse cuire notre croquette Deux à trois minutes À peu près Vous voyez comment ça vient A bien colorer Et là, on va pouvoir la retirer Voilà Si vous voulez plus Qu'elle soit plus colorée N'hésitez pas à laisser plus longtemps L'avantage de ces croquettes C'est que vous pouvez Donc là, les cuire Comme cela Et au dernier moment Les faire un peu en avance Et les faire réchauffer au four Pendant 5 minutes À 200 degrés Est-ce que ça ne vous fait pas envie là ? Voilà Il va être roté Et voilà De belles croquettes Ça sent super bon les amis Ça va être une tuerie Franchement Essayez chez vous Et dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Parce que franchement C'est super facile À réaliser On peut les faire d'avance On peut les congeler C'est super top Cette recette Elle est trop bien Si tu n'as pas de chèvre Tu peux utiliser De l'emmental Tu peux utiliser De la mozzarella Tu peux utiliser Du cheddar Ou si tu les veux nature Tu ne mets pas de fromage Tu n'es pas obligé Franchement Ça sent super bon On va se régaler Donc n'hésite pas À aller voir Sur ma page Instagram Et Facebook Je te montrerai Une photo Dressée Voilà Je te remercie Je te dis À très bientôt Je te remercie Surtout pour ton écoute Et à très bientôt Sur les réseaux Ou sur les vidéos Surtout pour ton écoute